et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau petit break down qu'il fallait bien qu'on traite avec le nouveau pack c'est donc fierté d'or cette fois ci qui sera joué en pur j'ai testé un peu quelques versions et finalement celle qui a le mieux tourné pour moi c'était la version pure donc on va y aller en pur de mon côté ce sera vraiment un breakdown fierté d'or avec rien d'autre et première game du coup on est en gros second contre la brinde ça va pas être très long il me semble pas qu'il a le setup avec un an on va juste cette son bordel et on va y aller alors au début on a testé un truc avec un gobelin parvenu pour en fait le but c'est que c'est pour ça qu'il était beaucoup joué avec punk c'est que l'archétype fonctionne mieux si tu as moins de points de vie que l'adversaire donc il ya deux façons de faire il ya soit tu te burn soit tu augmentes les points de vie de l'adversaire et du coup tu passes en dessous donc au début on a essayé ça vite fait pour voir et sur le papier oui ça fonctionne quand même un minimum ensuite on a la première magie fierté d'or qui permet de révéler un fierté d'or d'en chercher un autre depuis le deck de noms différents et après d'invoquer spécialement un fierté d'or donc voilà on va faire ça et on se burn aussi du fierté d'or du nombre d'attaques du fierté d'or qu'on va aller spé donc elle a 900 attaques on a pris 900 de dégâts elle elle va chercher les pièges de l'archétype systématiquement ensuite tous les fiertés d'or peuvent se super depuis la main en se déclarant si tu as moins de points de vie que l'adversaire donc je suis là le rouleur à boules et qui permet de faire une fusion en effet rapide la plupart du temps on le fait pendant le tour adverse là je le fais pendant pendant mon tour et la fusion elle dit que tu peux aller attacher des monstres de l'adversaire égaux au nombre de matériels utilisés pour l'invocation fusion donc là j'ai utilisé deux monstres donc je peux attacher deux monstres de l'adversaire et de toute façon le grand bienvenu prend une hache dans la gueule de toute façon donc je vais aller enfin je dis attaché non c'est enfin c'est mettre en magie d'équipement voilà comme une magie d'équipement c'est marqué quoi exactement c'est équiper ouais c'est équiper un nombre tour de monstres fasse recto ouais c'est pas attaché c'est pas un xyz mais bon c'est presque un équivalent ensuite on va spé Léon Léon c'est le meilleur puisqu'il va re-spé un fierté d'or dans le cimetière quand il est invoqué ça nous lock en monstres fierté d'or pour le reste du tour mais c'est pas très très grave enfin nous de toute façon on joue la version pure donc c'est pas très grave malheureusement je prends un corbeau dd donc du coup ça ne marche pas j'avais pas encore spé la capitaine carry avec son propre effet et en gros le deck veut principalement faire turbo x6 3 avec ce voilà cette carte là le char chari qui permet de chercher les magies cette fois de l'archétype donc en gros bon ça c'est 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 j'ai dit le char chari c'est le char carry en gros le monstre carry cherche ses pièges et la version existe avec le véhicule cherche les magies tout simplement et on va aussi après envoyer un c'est quoi c'est une carte alors attendez envoyer un monstre fierté d'or depuis votre deck au cimetière donc tu cherches une magie et après tu envoies un monstre fierté d'or depuis ton deck au cimetière et vous avez vu aussi cari qui a fait autre chose si cette carte est envoyée au cimetière tu peux cibler un monstre fierté d'or que tu contrôles qui a été invoqué depuis l'extra lait spécialement tu peux bannir maximum trois cartes fierté d'or depuis ton cimetière et il gagne 500 attaques pour chaque carte banni de cette façon ça permet de booster un peu ensuite la grosse magie du deck c'est celle là une magie continue la prochaine fois peut-être qui permet d'aller chercher un monstre fierté d'or depuis ton décat à main et de ce burn de l'attaque du monstre qu'on a cherché ce qui nous permet d'un seul coup de passer en dessous des points de vie de l'adversaire et donc après de pouvoir c'est tous les tous les fierté d'or on va c'est la tête ni trop qu'il y a 2300 attaques et on va taper avec tout ce bon monde c'est pas létal à cause de gobelins parvenus c'est pour ça que c'est pas forcément le plus opti mais bon voilà on a quand même fait très très mal et ensuite toutes les tous les monstres de l'extra deck de fierté d'or reviennent dans l'extra deck s'ils ont activé leurs effets mais en contrepartie tu peux réinvoquer un fierté d'or soit depuis le deck soit depuis le cimetière je crois que c'est à chaque fois le deck et le cimetière tout simplement pour se remplacer en fait alors là il fait caroma karma canon d'aroma karma destruction bref un peu compliqué pour mettre face verso mais la fusion s'est quand même renvoyé parce qu'elle a eu le temps d'activer son effet donc elle est quand même renvoyé en fait le but ce qui est bien c'est que du coup tu respé le rouleur à boule et donc tu peux refaire le rouleur à boule refaire la fusion pendant le tour adverse et le faire chier quoi c'est ça la la théorie tout simplement et normalement la magie continue me fait piocher une carte quand je fais ça mais là j'ai pas pioché une carte parce que comme le monstre est retourné face versos dans l'extra deck il a oublié qu'il a été invoqué de l'extra deck donc ça n'a pas fait trigger la magie continue c'est un peu spécial bon bref voilà premier petit replay pour introduire un peu les mécaniques du deck on va passer aux répétitions allons les parties pour le deuxième replay avec la guide des enfers qui elle à elle toute celle fait fou le combo c'est la norme du deck en version pure on va c'est captain carré on ne fait pas son effet puisqu'il est annulé donc ce serait dommage de gâcher ça pour un on fait la x6 c'est le but c'est turbo x6 3 on détache carré au cimetière absolument on va chercher la magie ur en priorité celle là si on l'a déjà on cherche une autre donc il ya la magie rapide qui peut être pas mal on active la magie continue on va chercher en fierté d'or on va burn du coup on peut rosper léon on cherche léon en priorité si on n'a pas déjà léon comme j'avais déjà léon j'ai cherché la tête nitro et léon va rosper captain carré qu'on avait détaché captain carré fait son effet pour chercher la piège et avec les deux tu peux faire la synchro qui a une putain d'animation voilà ensuite on peut se faire la tête nitro gratos en défense qu'à faire on pose tout et à la nfa saran vous ça retourne dans le deck sa rosper captain carré enfin ça aurait pu rosper autre chose mais là je suis captain carré et je pioche 1 avec la magie continue et donc là on a pas mal d'interruptions déjà en stand by phase on a la tête nitro qui va poser un jeton voilà ici on le met de préférence en face de la zone extra et en fait ce qu'on peut faire à tout moment durant la main phase de votre adversaire on peut péter le jeton et il va péter toutes les cases adjacentes donc cette case là cette case là cette case là cette case là et c'est vrai que ce qui aurait pu être un petit peu optimisé c'est d'invoquer la synchro dans une zone extra pour forcer l'adversaire à invoquer une lien dans dans la zone extra au dessus du jeton c'est un petit détail maintenant je n'ai pas fait c'est pas c'est pas très grave mais c'est un truc qui peut être pas mal on a emprunt ragu qui malheureusement donc on verra pas tout ça derrière évidemment et la licence cache tir à parce qu'évidemment le fait de poser un jeton ça empêche de se prendre evenly match ça l'empêche de se paier un cache tir à ça l'empêche de faire au rage vaudrant et plein de trucs comme ça ensuite je vais faire la piège sur la licorne qui me permet quand un monstre de l'adversaire est invoqué normalement spécialement de révéler trois monstres fierté d'or depuis mon deck et mon adversaire en choisit aléatoirement pour moi à invoquer spécialement ça veut dire que ça prend hache malheureusement il a eu le lion et ça détruit le monstre tout simplement voilà ça détruit aussi le monstre du coup léon qui va rosper après un monstre du cimetière et voilà le but ce serait par exemple de rose de spé cari qui est niveau 3 et léon permet de faire une synchro pendant le tour adverse et donc de refaire la synchro et la synchro à une interruption mais bon malheureusement il a abonné très très vite alors qu'il aurait pu ressusciter son salicorne avec naissance cachira je sais pas trop bon on va pas chercher à comprendre 5000 ans mais mais voilà on lui a vous avez vu un peu le combo avec guide des enfers globalement c'est ça qui se passe on va passer au replay suivant allez on est parti pour un nouveau replay malheureusement on a brique c'est pas un deck le plus consistant du monde non plus malheureusement c'est pour ça que certains préfèrent la version punk parce qu'elle serait plus stable de ce que de ce qu'on m'a dit ce que je peux comprendre avec tous les accès à ziamine etc tu as plus de chances de de faire quelque chose pendant ton tour après est ce que c'est quelque chose d'optimisé je sais pas mais moi tu as plus de chances de faire quelque chose de concret donc là on va essayer de survivre sur max et parce que quand même ça m'aura supralourd s'il veut fou le combo il va se prendre enfin max et c'est quand même terrible tout simplement donc ma hache et les mortes mais max et ça devrait suffire donc on va il me semble où il va juste norme tapé et après il fait bagu ska en défense il y va pas du tout et ça nous arrange qui nous tape un petit peu parce que du coup comme ça on a moins de points de vie de l'adversaire et maintenant la brique qu'on avait et c'est plus vraiment une brique parce que bah on peut tout invoquer spécialement ce qui est quand même très pratique donc on va y aller le fierté à boule on va le spé il passe en défense c'est pas grave on va spé la tête nitro passe en défense c'est pas grave et avec les deux on va faire la lien la lien de exploser nitro voilà qui a 2300 d'attaque et qui demande deux monstres fierté d'or de niveaux différents elle peut cibler un monstre contré par l'adversaire détruisez le et si les points de vie sont à faire si mes points de vie sont en faire à ceux de l'adversaire je peux détruire toutes les cartes dans ces zones monstres et magie pièges adjacentes donc là ici la carte la zone ici la zone ici bon là évidemment on veut juste péter bagu ska parce qu'il fait chier malheureusement on se prend un petit veiller et voilà là en gros tout ce qui est explosant nitro tête nitro c'est des espèces de bombes en carré qui détruisent tout ce qui est à côté donc comme l'effet est pas passé bon on va juste battre il faut qu'on se débarrasse de bagu ska voilà maintenant on va pouvoir y aller donc bah téléporteur d'urgence pour le franken pierre qui est une petite tech de brionnac il est psychique il est niveau 3 et surtout quand il est invoqué normalement spéciale tu peux payer 500 points de vie ce qui va donc permettre de rendre envie de toutes nos fiertés d'or et de l'espé et on peut regarder la carte du dessus de notre deck et soit on la place en dessous soit on la révèle et on l'ajoute à notre main mais si elle est ajoutée à notre main on n'a plus de draw phase au prochain tour mais c'est quand même très utile pour aller se burn et activer tous nos plans fierté d'or et en plus comme il est niveau 3 on peut faire la x6 très facilement donc c'est vraiment pratique on va chercher la magie ur on va mettre captain carré au cimetière vu qu'elle n'était pas encore en circulation du coup on va chercher léon on va se paier léon et on va ressusciter captain carré sur le papier bon on prend un corbeau dd mais voilà c'était ça sur le papier et captain carré allait chercher la piège et on était on était bon ça allait dérouler tranquillement on va norme le rouleur à boule pour le mettre en circulation parce que la lien de toute façon elle allait au tout les manches de l'extra lec retourne dans 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 l'extra lec s'ils ont fait leurs effets même si ça a été annulé et encore veiller annule pas l'activation annule juste l'effet donc je pense qu'il allait retourner au cimetière à l'extra lec quand même et du coup j'arrive quand même à aller spé captain carré et du cimetière grâce à l'extra qui s'est renvoyé donc je vais piocher avec la magie ur et je vais chercher la piège malheureusement je la cherche en une phase mais quand même je vais la chercher c'est ça reste ça de prix norme veiller une tour et en voilà il n'avait pas grand chose donc j'aurais vu un petit peu pour moi avec franck en pierre avec et on voit là c'est surtout franck en pierre en vrai c'est c'est celui qui fait plaisir avec téléporteur d'urgence donc soit c'est lui avec téléporteur d'urgence soit c'est guide des enfers tout simplement qui est la norme du deck qui fait le taf aussi on va passer au replay suivant allez c'est parti pour le replay suivant toujours en go second on a eu beaucoup de go second mais le deck se démerde aussi un minimum évidemment on joue drôle vu que le format veut un peu ça après s'étire la montre c'est pas le deck qui se démerde le moins bien avec drôle ça c'est clair il faut quand même faire des belles choses et c'est ce qu'il va faire donc quitte kalos envoie shiren respit shiren meule 5 il n'a pas voulu activer l'effet de shiren il veut meule 5 d'abord et c'est un espèce de basse et manadium en fait avec le tir tout simplement il va encore essayer de meuler le plus possible il arrive à meuler snowmine de rien il peut pas tuto avec le trivi karma et avec cash tir à détermentation donc on a quand même un peu fait chier ça c'est sûr et oui d'ailleurs je crois qu'il fait un bord qui ressemble pas à grand chose qui pas ouais il fait visa astral out non c'est féroce astral out pour respire avec le mouton coin tout rien quoi je pense que c'est le genre de mec qui veut bien risque pas et riborne la statue barrière mais bon là c'est pas le cas bref si possible aussi fait téléporteur du genre ça la drôle avec franken pierre comme ça vous prenez pas drôle parce qu'on va ajouter une carte de notre décadement la plupart du temps et on peut pas se faire drôle en drôle phase sinon la carte serait banni depuis 3000 3000 ans évidemment donc faut le faire à la drôle après c'est une norme tour guide et bah c'est fou le combo quoi tu fais là tu fais la x6 3 bon là j'avoue il va nous interrompre avec snow et enlever mouton de croix pour éviter de se faire one one shot voilà c'est face verso c'est pas grave on va se faire la technique trop on va se faire sans déclarer la manière ou psychique demande un niveau 3 je crois pour être spé comme ça si vous contrôlez un monstre du niveau 3 ouais tu peux l'invoquer spé donc on arrive quand même à faire la x6 on va chercher la magie ur en priorité c'est le plus important on envoie du déco cimetière un truc et on va aller chercher le rouleur à boule qu'on n'avait pas encore on va le spé on va faire l'effet en prenant le monstre face versos pour des fusions on peut prendre des monstres face versos s'ils remplissent les conditions c'est pas un problème on va on va choper la blanche et la chérenne on va spé léon léon va spé la capitaine carrie et fait on va chercher la piège qu'on joue en deux fois parce qu'elle est vraiment pas mal et avec les deux on fait la synchro et avec la non capitaine carrie on va booster la synchro et on va faire l'effet de la synchro qui est un effet rapide quoi qu'il arrive et qui va cibler un monstre de l'adversaire choper une attaque égale à l'attaque d'origine de la cible et si mon point de vie sont inférieurs ça le détruit aussi donc là on shop 3000 data qu'on a détruit et là autant vous dire qu'on allait envoyer une patate absolument phénoménal et donc on est sur un très bon replay qui est qui montre bien un peu ce que le deck est capable de faire même en gros second en termes de combo on a on a on a des belles choses à proposer là c'est sûr qu'il a pas bon il a pondu un board un peu bizarre on sait pas trop mais ça a fait le taf et voilà ce que ça donne tout simplement donc ça fait plaisir on va passer au replay suivant allez on est parti pour un nouveau rythme et on a de nouveau un peu bric c'est voilà c'est le visiblement le problème du deck même si en vrai dans les replays j'avais pas la version la plus optimisée la magie ur notamment j'en avais que deux donc c'est là j'en ai mis une troisième depuis donc c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal enfin les replays sont peut-être pas les plus représentatifs mais bon le but c'est que vous voyez les combos et comment fonctionne le d'être le deck c'est le plus important on va attraper la hache on voit gama le n pen alors norme n pen ça fait pas forcément full combo sauf s'il a strié en main éventuellement c'est un peu bizarre c'est vraiment robina qui démarre de manière sur le plan vagabond risque non enfin bon donc moi je me dis quoi soit je veux pas je veux pas chercher d'embrouille on va juste négat et glen et du coup bah il avait rien d'autre pour continuer derrière voilà on pioche tour guide tour guide pas c'est fou le combo voilà c'est pas compliqué spécari on fait pas l'effet on fait la x6 3 on cherche la magie ur si on n'a pas déjà on en cherche une autre si on a déjà on l'active on cherche un fierté d'or qu'on n'a pas spécialement encore donc là c'est la tête nitro on se fait burn et du coup maintenant on peut se fait tout le monde donc on va se spécari qui va cette fois faire l'effet chercher la piège on va se fait la tête nitro on va ensuite faire la synchro on va espérer le rouleau raboul et c'est l'étal 8000 vous l'avez peut-être pas vu c'était rapide mais j'ai eu le temps de d'afficher les 8000 à gauche on avait tout pile 8000 donc voilà on pas grand chose on on arrive à choper l'étal sachant que évidemment la synchro s'il y a moins sur le terrain on peut choper une patate de fou même si là avec en peine s'il avait été là c'est sûr ça aurait été beaucoup plus compliqué mais voilà on peut tuer assez rapidement ça fait plaisir et sur ce on va déjà passer au dernier replay je crois allez on est parti pour un nouveau replay assez spécial qui va faire plaisir à certains en gros second contre cache tirasse et bien je vais accélérer le tour de cache tirasse et il n'est pas totalement ortho ordinaire parce qu'il a du norme raisard ce qui fait que c'est bon il retombera sur ses pattes bref c'est pas tout à fait le tour typique cache tirasse mais ça va quand même finir sur l'autre enculé voilà mais je vais même pas mettre son thème ou quoi que ce soit parce que eh bien spoiler nous avons une solution alors déjà ça à la dro c'est pas mal peu importe si ça c'est banni on s'en fout parce qu'il faut il faut que je puisse me burn si possible il faut que je puisse me burn ou alors que j'ai de quoi faire une excise tout simplement je n'ai pas d'ailleurs vous aurez noté je n'ai pas ajouté la carte révélée par franken pierre et encore je dis révélée l'adversaire ne la voit pas c'est que moi qui la voit c'était un drôle de mémoire et je me suis dit c'est quoi je vais pas prendre drôle j'ai pas envie on n'est pas obligé de la prendre bref il va se payer un cache tirasse je vais norme madame et je vais faire une excise je vais rien déclaré on va tout de suite tapé voilà boum on prend 1700 ce qui nous arrange un petit peu avec gold pride tu vois de faire burn on fait mazichienne c'est la fana puisqu'on est sur des petites excise et après on fait deux c'est on a donc un double deus et là par contre je vais mettre le thème de deux ici voilà mon gars sûr qui fait plaisir et après il me max et parce qu'il pouvait pas avant parce qu'il y avait eu razart et bon j'avoue que j'ai mis le thème de deux c'est le pauvre bon bah c'est déjà fini rague et qui au pif c'est comme ça et maintenant bah du coup on retombe sur nos pattes parce que bah on a moins de points de vie donc là on peut se paier la roue le rouleur à boule on peut se paier léon ah non il n'y a pas de target à aller reborn bon c'est pas grave ce n'est pas grave plusieurs choix possible là j'aurais pu faire une synchro 8 je sais pas un oméga par exemple j'aurais pu mais je me suis dit je préfère laisser les deux comme ça je fais la fusion pendant le tour adverse c'est un peu plus safe je trouve mais bon nick sa mère des fois c'est comme ça c'est comme ça la vie te dit non je me fais burn 2000 et là c'est con j'ai 4800 points de vie il en a 4700 ah bah ça aurait été l'inverse j'aurais pu se paier le rouleur à boule et j'aurais eu l'étale tout pile malheureusement bah j'ai plus de points de vie donc je peux pas se paier le rouleur à boule donc on va juste taper à 3000 c'est pas de chance mais c'est pas très très grave mais voilà ça se joue à pas grand chose en général bon après il a plus rien ça change rien mais voilà petite sucrerie qui fait plaisir contre kashira tout simplement et alors maintenant on va passer au replay suivant allez on est parti pour le dernier replay effectivement norme tour guide ça prend cette fois une hache ça crame la hache après c'est pas très très grave on va pouvoir se démerder autrement avec la magie ur c'est pour ça que c'est très important de l'avoir et c'est x3 dans pur je n'avais que deux dans les autres enfin même dans ce replay là dans toute la vidéo je la joue que x2 donc c'est pour ça que peut-être j'ai un peu plus briquet que ce que vous allez briquet vous dans les replays mais donc là voilà c'est ce qui se passe en tournoi tu prends une interaction c'est pas grave tu pars dans la magie tu te burn donc tu peux se paier tous les fiertés d'or tu fais la exis tu cherches une autre magie on va chercher la magie rapide on va envoyer au cimetière le tête nitro comme ça on va pouvoir le respect avec léon voilà simplement c'est gratuit on prend nibiru très bien c'est un peu chiant mais on va se démerder malgré tout c'est pas c'est pas le drame du siècle on va se paier le rouleur à boules et on va activer la magie rapide qui permet de se paier un fierté d'or depuis notre main ou cimetière et l'adversaire après peu ou six paient un monstre depuis sa main ou son cimetière mais ses effets sont annulés et du coup derrière je fais tout de suite la fusion avec deux monstres différents il faut absolument le rouleur à boules pour faire la fusion forcément et un monstre fierté d'or et là je vais choper les deux voilà et à la n phase il est renvoyé mais du coup ça les met au cimetière donc on s'en débarrasse indirectement je vais piocher un je peux respirer le rouleur à boules et j'ai la piège et 2 n trap ce qui fait plutôt le taff et il a beaucoup moins de cartes en main pour démarrer donc là il ya girsou donc c'est un orcust c'est juste un deck orcust donc je vais hache le girsou et je vais le péter tout de suite après parce qu'il a un deuxième effet donc j'envoie la patate directement donc voilà je sélectionne trois cartes de préférence on veut que ce soit léon qui passe mais c'est sûr qu'il ya deux chances sur trois heureusement on a eu ce que c'est aléatoire c'est l'adversaire qui choisit un peu comme mon ami purly voilà donc je l'ai détruit je les négates je respecte captain carrie je vais faire son effet pour chercher la deuxième piège et là je peux faire une synchro pendant le tour adverse et donc faire la synchro pour le détruire encore une carte et de toute façon j'ai le rouleur à boules qui fait encore de toute façon la fusion aussi et là on a largement de quoi faire le taf et voilà pour faire t'es donc au final de toute façon il n'y a pas énormément de cartes c'est ça le plan on a déjà quasiment tout vu on n'a juste pas vu les explosions de tokens qui vont après péter en biais mais bon ça c'est quand même plus rare de pouvoir le faire mais c'est ça c'est des decks un peu explosion un peu dans ce style là et écoutez il me semble qu'on va déjà passer à la decklist bon j'ai finalement un dernier replay j'avais envie d'un peu plus de consistance pour le breakdown je me suis dit tiens il manque un petit truc et alors je suis tombé sur quelque chose c'est dommage je l'ai pas fait en stream vu que j'ai fait ça vite fait pour essayer de gratter replay mais j'en ai gratté un un pas mal du tout c'est contre diegub en haut à droite qui est un italien qui faisait l'été qui streamer les changer cup qui est vous avez sûrement fait des changer cup chez diegub c'est un voilà il est partenaire qu'on a mis à ce niveau là je suis tombé contre lui en ladder en master en master 4 tout simplement et c'est une game oh sa mère alors oh sa grand mort c'est putain de grand mort pourquoi eh bien je vous vous allez voir vous allez voir vous allez vite comprendre en vrai mais pour l'instant je ne dis rien je fais la combo je vais chercher une magie il me veiller tu dis veiller qu'est ce qu'il joue qu'est ce qu'il joue veiller ça pourrait être samouraï tout simplement qu'il joue plein d'entraps du bon ouais ça ferait penser à samouraï je pense en priorité bon norme léon je n'avais pas encore fait l'effet je vais spécari je vais spécari le rouleur à boules et je vais rester là voilà je vais je vais rester simple et je vais me dire tu sais quoi je peux faire la synchro je peux faire la fusion j'ai la piège etc et alors diegub qu'est ce qu'il joue il joue zéamine donc tu dis bah c'est punk et mais quelle version de punk bon alors malheureusement il avait une hache sur la piège ça fait chier derrière il me maxait alors que je voulais faire la synchro du coup je me dis bon il ya que des entraps dans ce format c'est la misère donc je me dit c'est quoi je vais rien lui donner on va faire la fusion directement pour pas lui donner de cartes tant pis c'est pas grave je veux juste pas qu'il active zéamine c'est pas au plus c'est pas plus compliqué que ça on n'a pas envie on n'a pas envie donc effet de la boule on va voler zéamine je me fais détester ses grands morts du coup il va et bah chopper la excise et va faire l'effet et oui il joue gold pride voilà la méga douille de zinzin sans ttt la game elle était finie instantanément ça aurait même pas été intéressant donc à la limite au moins grâce à ça on a une game bah quasiment miroir il joue gold pride punk donc vous verrez quand même un peu de punk dans cette vidéo finalement même si bon zéamine elle n'est pas passée et spoiler du coup il n'a pas trop d'accès à punk il paie mascarena il va spé léon il va rossp bref il fait tout il fait la même chose que moi j'aurais dû ça aussi j'avais vu j'aurais fait fusionner avec la excise comme ça il aurait pas pu la voler bref le match up oh c'est une game qui veut rien dire voilà donc je prends très cher et mais en fait pas tant que ça parce qu'il paie p elle a pas d'attaque donc je prends 800 voilà à partir de maintenant je préviens ah oui alors déjà l'enfance vu que j'ai plus de cartes en main déjà il ya un gamma qui part mais je vais mettre la musique à cause de gamme à même si c'est déjà assez drôle et que ça fait chier pour lui alors oui à max et mais c'est pas grave je ferme ma gueule je vous laisse profiter je vais juste accélérer je rigole déjà d'ahors je sais pas Il attaque un coup sur deux. J'ai du mal à me retient. J'ai du mal à me retient. Bon bref, allez, on va reprendre. C'est une comédie. Il n'y a que des entraps dans Stormanik. Ça m'aurait super lourd. Ça gâche le jeu. C'est n'importe quoi. Il n'a que des entraps. J'ai regardé. Il était en train de streamer en même temps. Et donc, j'ai regardé. Je l'avoue, sa main pour voir c'est quoi ce bordel. Il n'avait que des putas d'entraps. Ça, c'est la piège. Il avait un cross-out en main. Il avait un drole en main. Il n'a que des entraps aussi. C'est la même merde. C'est la même misère. Je vous le dis. Et il a le terrain punk. Ouais, il avait le terrain punk en main qui ne sert à rien aussi. Je m'en souviens maintenant. Bref, c'est... Bon, maintenant, on redémarre un peu. Il fait la piège. Il me pète mon Léon. Bon, ceci dit, il y a aussi maxé de mon côté. On est tous les deux sous maxé. Il n'y a que des entraps. Dès que sa mère... Je vais choper une autre piège. Une autre piège qu'on n'a pas encore trop vu cette fois-ci. Je vais spé le tête nitro pour péter la licorne. Et je pose la piège. Et voilà. Donc, on est au tour 16. Ça ne veut rien dire. Mais bon, c'est comme ça. Je fais le jeton à côté du monstre. Il retente de jouer punk. Vous ne verrez pas de punk dans cette vidéo. C'est refusé. Voilà, désolé. Je... 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 C'est refusé. C'est refusé. Norme sacrifice rouleur à boule. Parce que j'ai moins de points de véhicule. Donc, il ne peut pas se faire. Je pète le jeton pour pas qu'il puisse l'utiliser pour la fusion. Parce que je crois qu'il peut utiliser le jeton. Donc, il doit utiliser de la main. Ça fait cramer des ressources. Bon, il fait l'attacheur à boule. Il veut me voler tout le monde. Je vais faire la piège qui permet de remonter en main un monstre fierté d'or depuis le terrain ou le cimetière. Je remonte depuis le terrain pour pas qu'il me le vole. Il me vole juste Captain Carry. Il tape. Et ce n'est pas fini. Je peux bannir la piège avec un fierté d'or pour invoquer un autre monstre fierté d'or depuis votre extraday. Qui mentionne le nom du monstre banni. Et donc, je spe la boule. Parce que la boule mentionne le rouleur à boule que j'ai banni. Après, je sais qu'il me proposait de bannir Léon. Mais il n'y a pas de fusion ou de truc qui spécifie clairement Léon. Donc, je pense que je peux invoquer n'importe qui. Mais j'ai un doute là-dessus. Mais je n'ai pas pu vérifier. J'ai fait save. Je me suis dit que je vais chercher la boule. Comme ça, il ne peut pas taper. Il ne va pas crash. Il va piocher à la place. Bon, c'est un bordel. Je vous avais dit. Ça ne veut rien dire. Pour guide. On va la norme. On va y aller. Il fait la fusion à ce moment-là. De nouveau. Ça lui coûte quand même des ressources un petit peu. Bon, voilà. Rouleur à boule. Je ne peux rien faire. Je me fais voler tout ça. Je vais spe la tête nitro. Et je vais faire une phase. Parce que de toute façon, la boule, elle dégage. Bon, il pioche à chaque fois. Donc, je ne suis pas très gagnant. Mais je me dis. En fait, à la stand-by, je vais spe un jeton à côté de rouleur. Comme ça, si jamais il veut faire la fusion, je pète le jeton et je pète rouleur avec. Je ne sais pas. J'essaie de ne m'en sortir. Le problème, c'est que norme sacrifice avec ce driver de ses grands morts. Du coup, je n'ai plus de putain de jeton à péter. Du coup, il va juste battle sur Guide des Enfers. Nique sa mère. Voilà. Oui, c'est misérable. Au moins qu'il cherchait un replay supplémentaire pour un peu apporter de consistance. À ce breakdown. Bon, là, je suis servi. Parce que sa mère, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Enfin, bon, voilà. J'aurais pu vous montrer une autre piège. Et puis, aucun jeton n'aura été détruit pour faire une boum dans cette vidéo. Mais bon, tant pis. J'aurais essayé. Oh, sa mère. Sacré game. Elle a duré... Je crois que ça a duré une demi-heure quasiment. C'était un mourir de rire. En plus, il était en stream et tout. C'était n'importe quoi. Bref. Allez, hop. Des fois, c'est comme ça, Huguio. Mais bienvenue dans le format Samoura et Supralou. Franchement, on ne vous remercie pas. Bref, sur ce, c'est fini pour les replays. On peut se faire après ça de toute façon. Et on va passer à la decklist. Et nous voici sur la decklist Gold Pride en version pure. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Bon, j'ai presque envie de dire la première chose qu'on remarque. C'est quand même le nombre d'entraps qui ont un petit peu monté par rapport à l'habitude. Évidemment, on est dans le format drôle actuellement. Donc, ne faites pas forcément copier-coller. Si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas, moi, dans trois mois. Au moment où il est publié. Là, on est le 14 janvier. Donc, on joue avec drôle et on joue avec beaucoup d'entraps. Mais ça va peut-être changer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Trois maxés, trois H, trois drôles et même gamma. Carrément, c'est un petit peu extrême. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le starter, comme on l'a vu dans les replays, c'est Guide des Enfers. Parce que tu vas spé à niveau 3. Donc, fierté d'or, Capitaine Carré. Tu fais la X6-3. Tu vas chercher Léon si tu ne l'as pas déjà. Tu détaches L au cimetière. Tu la re-spé en invoquant Léon, etc. Et on est bon, quoi. Et après, tu vas chercher la piège. Tu peux faire la synchro et voilà. Donc, ça, c'est vraiment x3 dans le deck. C'est la base. Donc, après, c'est une semine staple un petit peu parce qu'elle sert dans plein de decks. Mais là, pour le coup, ici, elle est phénoménale. Et je l'avais déjà de côté pour désenchaîner. Ensuite, on a donc le Frank-En-Pierre. Dr. Frank-En-Pierre. Psychique, niveau 3, burn. Quoi qu'il arrive, tu peux ajouter la carte du dessus de ton deck. Ou tu peux ne pas le faire. Parce que si tu le fais, tu n'as plus de draw phase au prochain tour. Eh bien, il n'y a que Bréonac qui connaît ça. Voilà, c'est une deck à la Bréonac, je vous le dis. Je ne sais pas si cette carte, elle date de 2005, de 2017, de 2022, de 2013. Je n'en ai aucune putain d'idée. Merci Bréonac. Donc, Téléporteur d'urgence, c'est aussi pour lui parce qu'il est psychique. Et si vraiment... Bon, Téléporteur d'urgence peut se plier aussi depuis la main, si jamais. L'autre target, éventuellement, c'est lui, la Maniro psychique. Voilà, bon. Dans le doute. Mais vraiment, lui, c'est une trouvaille. C'est parfait pour le deck. C'est absolument sublime. Bon, et les deux call-by, évidemment, on présente plus. Parce que voilà, j'ai même envie de mettre un cross-out. Honnêtement, j'ai presque envie de virer une deuxième piège et de mettre un cross-out vu la galère du format en ce moment. Parce que vraiment, il n'y a que des entraps. Ce n'est juste pas possible. Donc, je pense que c'est peut-être même mieux de faire comme ça. Enfin bref, sinon, pour les... Je vais y arriver. Fierté d'or, on a trois fois Léon. Ça, c'est clair et net. C'est la carte de base du deck. Voilà, c'est... Ce n'est pas forcément le starter, mais c'est un peu quand même l'élément essentiel du deck. On a trois fois la Captain Carry, trois fois le rouleur à boule et trois fois la magie UR qui permet, du coup, de tuto et de démarrer. Puisque non seulement le tuto, mais en plus, on se burn du monstre. Enfin, l'équivalent de l'attaque du monstre qu'on a cherché. Donc, ça permet de se péter tout le monde et donc d'y aller comme il faut. Il y a juste lui qu'on ne joue qu'une seule fois parce que ça suffit largement. Et ce n'est pas du tout une pièce de combat à aucun moment. C'est juste un gros morceau qui va poser une bombe qu'on pourra faire péter, mais que je n'ai jamais réussi à faire péter, malheureusement. Mais voilà, donc lui, ça reste une one-off quoi qu'il arrive. Après, cette magie, c'est une one-off parce qu'elle, toute seule, elle ne fait rien. Il faut un autre Fierté d'or à révéler en main. Et donc, si on n'en a pas, ça ne sert à rien. Donc, si on a trois fois cette carte en main, ça ne nous aide pas. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas trop abuser de là-dessus. Donc, une one-off, ça suffit. Après, une seule fois la magie rapide qui permet de re-spé du cimetière ou de la main. Et l'adversaire peut se péter aussi, mais il n'y aura pas d'effet. Et au pire, on le volera avec la fusion qu'on invoquera éventuellement derrière. Donc, ça peut servir en one-off. La meilleure piège du jeu, évidemment, c'est celle-là qui permet de spé du deck et de péter un monstre adverse. Limite, elle est jouée à deux. Moi, maintenant, je tente cette piège-là qui, vous avez vu dans le dernier replay, qui m'a permis un petit peu de surveiller et de spé gratos la fusion. Et logiquement, je peux spé n'importe quel monstre de l'extra deck Fierté d'Or en la bannessant depuis le cimetière avec un Fierté d'Or. Et au pire, ça peut servir de recyclage d'un Fierté d'Or dans le cimetière s'il le faut. Donc, en one-off, elle n'est pas si dégueulasse que ça, celle-là. En soi, c'est pas mal. Il y a juste une magie vraiment qu'on ne joue pas, c'est l'appui sur le champignon. Ça permet juste de booster de 500 attaques à Fierté d'Or et de le rendre indestructible au combat par des effets de cartes. En échange de, il ne peut plus activer son effet et elle a une phase. Si un Fierté d'Or que je contrôle a été détreu comme moi pour effet de carte, je peux reposer cette carte. Mais bon, elle ne fait pas grand-chose. C'est une petite protection, un petit boost. Bon, c'est pas mirobolant, donc on ne la joue pas. Derrière, au niveau de l'extra deck, deux fois la fusion quand même. Parce que dans le doute, vu qu'on joue trois fois le rouleur à boule, c'est quand même bien la fusion. Et de toute façon, c'est une SR. La synchro, ça peut être intéressant de la jouer à deux, mais vous n'êtes pas obligés, obligés. Donc moi, j'en joue qu'une maintenant pour l'instant. De toute façon, un petit Seigneur Structure Psy parce qu'avec Gamma, de toute façon, c'est gratuit. Lui, c'est pareil, avec Gamma, c'est gratuit. Et même, lui, il est niveau 5 et Léon est niveau 3. Donc forcément, synchroiseur, tu peux faire des synchro 8 dans l'archétype, il n'y a pas de problème. Et lui, il aura sa negate de magie piège puisqu'il se trouve que Captain Kari est haut. Donc c'est très intéressant, Dragite. C'est sûr que ça ne va pas arriver souvent, mais c'est un vrai truc à avoir de côté. Ensuite, on a Trichoula, un synchroiseur plus deux monstres non synchroiseurs. Bah écoutez, lui, il est 3 synchroiseurs et Léon est 3, Guide des Enfers est 3. Enfin, il y a eu du monde qui est niveau 3, donc ça peut faire Trichoula de temps en temps. Si vous en avez un de côté, n'hésitez pas, ça se fait. Le Punisher, comme on a, lui, les niveaux 8 par exemple, avec un petit H, ça permet d'envoyer la patate. Ou avec une synchro, enfin voilà, c'est rarissime. Mais si vous en avez un de côté, parce que le Punisher, il sera très fort, vu qu'on ne fait que ce burn comme punk. Donc si on arrive à caler un Punisher, c'est quand même phénoménal. Après, les X6-3, voilà, ça c'est pour faire Zeus comme on l'a vu dans le replay Cachira. Parce qu'elle n'est pas destructible, enfin, au lieu d'être détruite au combat, elle se détache un matos à la place sans se déclarer. Donc ça permet de gratter vraiment des Zeus à double matos. Parce qu'on joue ses Daphana. Donc on met ses Daphana par-dessus, on a Zeus après. On joue deux fois le char chari qui permet de chercher les magies du deck, justement la UR qui fait démarrer le bordel. Très important. Et après, on a la lien de l'archétype qui permet de péter un monstre sur le terrain et de péter ce qu'il y a autour. Malheureusement, bon, c'est situationnel. Donc tant pis. On ne le voit pas, enfin, je l'ai invoqué, mais je n'ai pas réussi à faire l'effet. Et un Donner, parce que deux monstres de type différent, ils sont tous de type différent. Donc dans le doute, ça peut aussi fonctionner. Mais bon, ça, maintenant, c'est un flexpot. Vous pouvez le modifier à peu près par ce que vous voulez. Tout simplement, quoi. Sinon, avant de se quitter, il y a deux cartes qui ont été annoncées très récemment en OCG que je vais juste évoquer rapidement. On va commencer par le nouveau monstre. Non, on va commencer par la synchro. En vrai, j'ai pas le... Non, il est... Ouais, c'est là. Alors, le Fierté d'or Annihilateur Synchro 8. Donc, comme je vous ai dit avant, le rouleur à boule, il est niveau 5 et Léon, il est niveau 3 Synchro 8. Donc, tu peux faire des synchro 8. Il n'y en avait juste pas encore pour Fierté d'or. Maintenant, elle est là. Et c'est du coup, son effet, c'est de... En effet rapide, tu peux cibler un monstre fusion synchro avec ses ou liens sur le terrain. Ou deux à la place si tes points de vie sont inferres à ceux de l'adversaire. Et tu les pètes. Voilà, donc ça permet de détruire encore plus de monde parce que la synchro le fait déjà, mais c'est qu'une carte. Cette synchro 8 en fait potentiellement même assez souvent deux. Et voilà, ça pète du monde. C'est pas... C'est bien, voilà. C'est juste... C'est correct. C'est bien. Ce sera une one-off. Tu la mets dans l'extra deck. Clairement, tu joueras plus de deux fois la synchro 6 à ce moment-là. Une fois la synchro 6, une fois la synchro 8 et on est bon. Et après, elle a une phase, comme tous les Fierté d'or de l'extra deck, elle revient dans l'extra deck. Et tu re-spé un Fierté d'or du deck ou cimetière. Et voilà. Donc c'est sympathique. Et après, pour l'invoquer facilement, ils ont aussi sorti un... Non, il est où ? Ils ont sorti un monstre qui permet de l'invoquer un peu plus facilement. C'est l'Assassinateur. Il peut s'invoquer ce piste si tu as moins de points de vie que l'adversaire, comme d'hab. Et tu peux bannir un autre monstre Fierté d'or depuis ta main, un terrain cimetière qui a un niveau. Et tu invoques P et un jeton Fierté d'or de même niveau. Et aussi, cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel pour une invocation Fusion Synchro Exis ou Lien, sauf pour des Fierté d'or. Donc, je ne sais pas, moi, tu as un Léon qui traîne au cimetière, tu le bannis. Ça fait un jeton niveau 3. Lui-même, il est niveau 5, Sintoniseur. Et donc, tu as la Synchro 8. Et voilà, ça permet de faire plus facilement des Synchro 8. Voilà, donc ce n'est pas un support absolument incroyable qui change le deck. Mais c'est deux cartes qu'on jouera en one-off, très certainement. Et qui, voilà, aident un petit peu le bordel et qui font plaisir. Mais voilà, ça va, le deck, il est très jouable actuellement. Puisqu'on a eu les deux premières vagues d'un seul coup. La deuxième vague, c'était tout ce qui est rouleur à boule qu'on voit aussi sur la prochaine fois peut-être. Et évidemment, la Fusion, c'est sûr que sans ces trois cartes-là, c'est même pas la peine d'essayer. Je crois que la magie rapide, elle vient de ça aussi. Enfin bref, en TC, c'était en deux fois. Nous, on a tout eu d'un coup. Maintenant, il y a une troisième petite vague qu'on aura un peu plus tard. Mais voilà, quoi. Si jamais, maintenant que j'y pense aussi, Brunac m'avait parlé de quelques options qui peuvent être utilisées pour se burn la gueule et démarrer avec fierté d'or. Non, il faut que j'aille ici. Vous avez notamment une carte pas très connue, mais c'est Fusion. Préparé, tu payes 1000 points de vie. Voilà, donc tu te burn, donc c'est parfait. Et tu invoques un Fusion de max niveau 6 qui n'a pas d'effet depuis l'Extra Deck. Et après, tu invoques juste une Fusion niveau 3. Comme ça, tu peux l'utiliser pour faire la X6 3 et ça part. Donc, Fusion préparée, tu invoques une connerie à droite, à gauche. Je ne sais pas ce que tu veux. Et après, tu invoques normalement n'importe quel niveau 3 et tu as la X6. Et tu t'es burné, donc tu es bon. Et donc, ça marche plutôt bien, c'est pratique. Et sinon, petite option pour le go second, parce qu'en go first, il n'y a à peu près aucune chance que ça serve. Mais qui est pas mal. Qui est assez connu, mais machin. Bon, il faut que je descende assez bas, j'aurais dû taper direct. Ouais, je ne sais pas où elle se cache. Bon, finalement, je vais quand même taper, ce sera plus rapide. C'est tout simplement le Cyclone Cosmique. Voilà, tu payes 1000 points de vie, tu cibles une main HP sur le terrain, tu la bannis. Donc, en go second, ça set up aussi le bordel. Comme ça, tu as moins de points de vie, tu peux renvoyer la purée. Et puis, voilà. Je sors de petite carte à la con. Red Reboot, éventuellement, ça peut être bien en go second. Évidemment, puisque tu payes la moitié de tes points de vie. Bon, voilà quoi. Ce sont des petites cartes comme ça qui peuvent aider un petit peu. Mais j'avoue, la tech qu'on a, c'est le Frankenpierre. Donc, voilà. Je ne sais pas d'où elle est. Je vais regarder après de mon côté, mais là, bon. Je me demande de quand elle date. À mon avis, elle est extrêmement vieille. Ah non, enfin, vu que c'est un psychique. Non, vu que c'est un psychique, c'est forcément minimum... En vrai, c'est minimum 2008, parce que les psychiques sont arrivés en 2008. Fin 2008, donc c'est même plutôt 2009. Donc, ouais, c'est minimum 2009. Mais, bon, bref. Je n'ai pas l'info. Je ne connaissais pas cette carte avant que Brionac m'en parle. Bref, voilà. Donc, ce sera tout pour Gold Pride pur. Voilà. Pas de... Bon, j'ai envie de Punk que je n'ai pas laissé passer dans le dernier replay. Mais ça tourne vraiment bien. Euh... Et, bah... Voilà, Punk, moi, j'ai testé un petit peu, mais je n'étais pas très convaincu. Après, je n'avais pas la fusion, mais... Bon, moi, ce sera la version que je garderai. Punk, je l'utiliserai pour d'autres choses. Et puis, en plus, quand il y aura le support, il y aura encore moins de place pour mettre du Punk. Même si ce n'est pas grand-chose. Mais, enfin, bon, voilà. Ça tourne très bien en pur aussi. Franchement, ça tourne très, très bien. Avec la Guide des Enfers, ça tourne... Voilà, c'est une carte de fou. Vraiment, cette carte, c'est... Je ne sais pas, dans le top 10 des meilleurs starters de l'histoire du jeu, je ne sais pas. C'est vraiment... Faites cette carte de côté, si vous l'avez. Elle servira dans plein de decks. Le prochain, ce sera des Enchaînés, notamment. Donc, si vous la faites maintenant pour Fierté d'Arbre, je vous garantis que ce n'est pas perdu. Clairement. Donc, voilà. Ce sera tout pour ce breakdown. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis content d'avoir chopé le dernier replay après coup, parce qu'à la base, il n'y était pas. Mais il fait plaisir. Et, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour un autre breakdown. Peut-être le Supralour, quand même. Bah, du coup, en dernier, je pense. Sinon, j'en ai forcément... J'en ai encore un autre qui traîne, qui n'a rien à voir avec le nouveau pack. J'ai réussi à en faire un joli avec quelqu'un. Donc, voilà. Ça arrivera tranquillement. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao.